On en parle de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve, de Valérie Pécresse, de Michel Barnier. Est-ce qu'il y en a qui vous conviennent ? C'est Cazeneuve aussi. Parce que là, vous avez cité beaucoup de gens du... Oui, il a cité en deuxième position, ça m'a échappé. Vous avez bien fait les citer, parce que c'est tous ceux qui ont plongé quand même, qui ont planté la France depuis 40 ans. Ce sont des gens qui sont interchangeables. Donc là aussi, c'est censure du Rassemblement National automatique. Mais après, attendez, on regardera les textes qui seront présentés. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'effectivement... Là, c'est intéressant, parce qu'on parle des textes qui seront présentés, alors que si c'est Nouveau Front Populaire, c'est censure automatique du gouvernement. Quand vous avez des ministres LFI, voire écologistes, au gouvernement, là, c'est la censure directe. Mais non, les noms que vous avez grainés, ce sont des gens qui ont planté le pays pendant 40 ans et qui sont tous interchangeables. Ils ont la même vision politique, que ce soit M. Cazeneuve, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Ce sont des néolibéraux, ils sont européistes, ils sont immigrationnistes. Ils ont quand même ruiné la France depuis 40 ans. Enfin, quand on voit le montant de la dette et du déficit, là, on est en train de regarder ce qui se passe du côté du budget. Enfin, c'est lunaire, ce qui se passe, mais bon, bref, on en reparlera peut-être. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que dans le dernier budget, projet de loi de finances, on était remboursement des intérêts de la dette, 48 milliards, on va être, en 2027, à 80 milliards. Premier poste budgétaire devant l'éducation nationale, devant la défense. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. C'est un sujet qu'effectivement, le futur gouvernement devra prendre en main assez rapidement. Et on recite ces noms pour diriger le pays, mais les Français n'en veulent plus.